Musiciens, podcasters, vous êtes nombreux et nombreuses à devoir traiter la spatialisation stéréophonique du son en post-production, que ce soit pour donner du relief à une œuvre ou pour permettre aux auditeurs de se focaliser sur une source en particulier. Mais qu'en est-il du traitement en live ? Eh bien bonne nouvelle, Voicemeeter inclut un 3D panel sur toutes ces pistes d'entrée et permet de gérer leur position dans l'espace en temps réel. On peut le voir ici lorsque je déplace simplement la direction du son par rapport à un utilisateur représenté au centre. Pour faire bref, voilà un cas concret d'utilisation avant et après la spatialisation 3D. Comme le dit notre ami Eddy, rajoutons un petit peu de professionnalisme dans tout ça et écoutons le même extrait avec et sans la spatialisation 3D. Je vous recommande d'ailleurs d'enfiler un casque pour apprécier ce test, c'est parti. Alors on en conviendra, ce n'est pas tous les jours que vous aurez à traiter des voix identiques, et aussi parfaitement superposés, mais je trouvais ça d'autant plus intéressant pour démontrer la performance de cette fonctionnalité et la toux qu'elle représente pour vous. Si vous aussi vous souhaitez en profiter, sachez que cette fonctionnalité est disponible sur toutes les versions de Voicemeeter. En attendant, on se retrouve dans l'espace commentaires ou sur le Discord officiel de VB Audio. C'était OUI, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.